c'est la page note du 9 juillet alors bon programme quand même temps quoi event participate and reward become available permanently ah c'est un event story qui revient définitivement c'est ça donc c'est des c'est un c'est des persos qui est c'est un des renouveaux quoi les persos qui étaient déjà et qui reviennent je veux dire donc c'est c'est les personnes nouvel an un petit peu marrant tu étais le nouvel an en juillet mais bon normal six mois de différence on va dire entre le japon et nous donc pro abba habillé sont indiqués du coup et c'est à oui ils sont là les persos du la rue squad donc pendant une semaine ouais il ya les cinq personnes nouvel an qui sont là et la semaine d'après c'est les deux membres deux des quatre membres de la rue squad qui reviennent du coup alors j'ai pas préparé les les pages wiki puisque bah vu que c'est des nouveaux c'est pas des nouveaux persos c'est des retours bah bref c'est bon faire je le chercherai après du coup à roue et mutsuki qui sont eux des personnages limités donc disponible uniquement que quand leur focus est là contrairement aux trois autres qui sont des persos qui peuvent être eu dans n'importe quel moment de l'année en pitié ça c'est bon on va faire comme ça on va après parler des persos plus globalement après donc les ventes de alors leur groupe c'est quoi ces problèmes solvers 68 c'est ça donc nouvel an pour les quatre voilà ils ont une cas de tous les quatre leur halte nouvel an plus c'est rica c'est pas trop pourquoi les l'homme et bref ça que par rapport aux autres membres de d'habidos bas elle a trois à la de halte à la vers son nouvel an et a priori sa nouvelle sa tenue win suite le 20 où tu fermes taux utilisant des ap tu obtiens des points et tu peux les échanger contre des objets c'est le classique classique et le retour de deux persos du lario squad haksuko et misaki on va parler après autre retour donc un jeune fire drill c'est du shooting donc ce sera les boîtes les bottes qui font rien il faut juste les buter quoi le retour du grand nasseau avec shirou et coulo donc ça classique et double récompense pour les commissions double récompense pour les normales missions et double récompense pour les missions difficiles alors à roue je vais chercher sa page wiki à roue nous hier les coups mamisha allo là voilà c'est un personnage pénétration en offensif personnage spécial en défensif c'est un sniper qui joue back attaquant donc c'est un sniper jaune quoi contre grosses guillemets c'est alors son ex kill obtient 05 skill cost par did evil on va dire des points méchants elle fait des dégâts égale à 755 % de son attaque sur un ennemi qui ricoche sur les îles proches et ça fait également 79 % de son attaque ok boba cette balle ricoche littéralement et ça fait qu'on soit son normal skill à l'aumant elle fait des dégâts sur une zone des ennemis dans une des dégâts égale à 60 et 69 % de son attaque dans une zone ronde toutes les 30 secondes avoir la range de sa de la zone ronde parce que si c'est un petit rond bon bah c'est un ennemi clairement si c'est un grand rond bon c'est plus péter quoi si elle touche quatre ennemis d'un coup c'est puissant allant c'est pv donc 141 pour 14 % bon un peu bizarre parce que ça a littéralement perso bac et les perso bac en génère c'est les persos qui se font toucher de enfin à la fin quoi alors le cumule un évident pour tous les six et demi tuer et au bout de trois et visite stack et elle baisse la défense dans quoi ah non c'est un 3 c'est un évident pour l'allié et c'est à ce stack jusqu'à trois et pour chaque évident dit ça baisse la défense c'est ça de tout le monde bas de non que que tu fais elle a de ses alliés tu as un ennemi salut salut mais à un évitique là je vois que c'est une vie souvent par les alliés elle peut en avoir je suis jusqu'à toi et 3 et visite dans sa diminue sa défense 26% du coup ça veut dire que le coût diminue un du pareil mais t'es que l'utilisent de toi en rocadier ça peut être intéressant donc je montre un du coup ça c'est des faits d'artificité avant ouais bah je sais pas je sens ce qui j'ai l'impression qu'il ya un effet un effet négatif donc forcément c'est pas ouf mais sinon on voit les faits tricocher ça peut être intéressant pour surtout pour un perso bac donc c'est un sniper donc aller aller toucher elle se fait attaquer en dernier on va dire donc est ce que ça c'est pas trop gênant que sa défense soit baissé mais bon dans certains cas ça peut être gênant quoi bon pour les autres mutsuki je suis pas embêté je suis allé directement je suis allé directement là mutsuki qui est du coup un personnage mythique et vie parce au bac attaquant avec un raffle donc un machine gun donc c'est un perso de dps tout simplement son yes kill ça fait des dégâts dans une zone archer donc un angle dans un angle particulier et c'est des dégâts équivalent 159% de son attaque bon c'est en vrai ça c'est plutôt fort en fait le coup est très pas en plus tout ça c'est un coup très bas à deux donc c'est un truc qui revient souvent donc coup très bas et et ça peut être très utile pour retoucher plein d'ennemis d'un coup c'est littéralement le même yes kill que à nos cas ou une suite un cas le même truc je crois que c'est ça va son gif bon j'ai la flamme d'attendre alors elle fait des dégâts de sont égales à 275 de son attaque à l'ennemi qui a qui en ligne droite tous les 50 secondes elle fait des dégâts supplémentaires quand l'ennemi on a fait des dégâts supplémentaires égales à 179% son attaque quand 6 stack imps sont stackés bon je pense que c'est son subskill qui fait ça on savait ses skills on met son attaque de 14% et son subskill elle cumule un imp tous les trois fois à chaque fois qu'elle touche un ennemi trois fois à chaque fois qu'un ennemi prend des dégâts de son yes kill ça se cumule jusqu'à 6 et ça augmente son critical damage ça augmente son critical damage de 2% tous les donc quand c'est qu'il ya 6 ça fait tous pour ça ok bah pur perso dps qui fait bas que ça vraiment elle pousse pas les autres alliés mais c'est très fort quand même du coup c'est ça next x ce qui est là tu as assez peut-être par ceux qui ont à tout donc ça veut dire que là elle peut l'avoir direct donc du but de combat quoi donc c'est parfait pour speed certains combats en plus elle est mythique non mais pas mal motsuki par les deux autres à les trois autres plutôt puisqu'ils sont cinq c'est rica un nouvel an donc c'est rica j'ai rien à dire en fait parce que je connais pas le perso pénétration spéciale c'est un perso support spécial bac bon forcément quand tu es spécial battu derrière je je les ai fait des gars aux émis dans une zone archi il ya 247 200 attaques un coup à 3 elle descend elle baisse le critical domaine de 21% quoi j'ai l'impression c'est pas ouf en fait de baisser le crise d'hommage sur ce que ça sonne comme c'est la part ah oui tu peux pas choisir sous un tiens ça ça sonne en fait elle était pas seul déchartement le le tente l'équipe le parce que les personnes en route à tout je pas les personnes et par ceux qui sont éloignés ah oui ok moi c'est pas c'est pas le truc le plus parfait son en masse qui est l'element de l'attaque des alliés dans une zone ronde toutes les 40 secondes de 8,6% bon je vois que le pourcent est faible on a déjà vu des persos qui ont monté l'attaque d'autres des alliés beaucoup plus prononcés elle monte l'attaque de 14% et son soft key elle monte tous les le crise dommage reste des alliés à de 9% ouais bon vu l'explication de son de son il est qui qui touche pas les ennemis du fond ouais bon c'est un peu dommage quoi si c'était plus loin pourquoi pas mais en plus surtout qu'elle a un coup à trois donc c'est pas très long à farm mais bon aussi ça ah oui 215 ans au niveau 3 voilà 3000 ouais ça vaut que pour un perso qui est censé faire des dégâts 3000 c'est peu parce qu'ils vont des dégâts ils ont le général ils ont 4000 5000 quoi ensuite à kayoko j'ai pas m'emmerder puisqu'ils sont tous les quatre autres sont dans les sont des problèmes solvers alors kayoko c'est une mythique spéciale striker support middle en termes de dégâts en termes de dégâts c'est pas foufou non plus mais je suppose que c'est un perso purement soutien alors à l'omand de l'efficacité des mythiques pour un allié autre que l'utilisateur de 48% et elle met une amulette bon ça c'est un perso type building donc si tu mets pas des perso mythique avec elle ça sert à rien son normal qui est de l'omand le critical air c'est quoi le critical rate on demande la chance de faire un coup critique dernier autre que l'utilisateur tous les 40 secondes et qui vaut un 20% ok il faut voir c'est du coup c'est aléatoire ça c'est basé sur le perso qui a le plus de chance ou comme ça non je sais pas ça encore pour lui yes kill tu peux choisir mais enfin je suppose ouais bon au moment de la tête de 14% et au soft key ça augmente la son attaque de 13% quand un allié a fait un crit a fait 200 crit alors pas ne pas ne pas ne pas avoir 200 ah ouais non mais 200 crit le tout le temps de c'est bien pour un boss mais c'est tout quoi il ya encore ça augmente l'efficacité des mythiques bah l'efficacité des mythiques pour tous les alliés qui ont une amulette de 22% et ça enlève tous les amulettes plus tard bah c'est ça après 50 secondes c'est ça ouais bon c'est pas c'est pas la joie quoi c'est surtout que 200 fois qu'on a une compétence qui s'active quand un allié qui crite 100 fois ça arrive seulement dans les total assauts à la dernière minute ah oui donc ouais non de ça en fait ça n'arrive jamais en fait ouais faut des persos qui ont manque l'écrit tout ça ouais faut vraiment le perso tu building quoi tu dois tout tu dois tout tu le building va falloir vraiment une équipe parfaite pour la bien le jouer quoi ce choix et tout cas aussi elle fait ça monte l'écrit tu es dans ce qui atteint que atteint rapidement tout cas si moi que tu es ici tu as pas tu peux pas jouer des gâtling ou des bazooka je crois qu'un pas des armes lourdes ouais non c'est c'est un perso je pense peut avoir un bon potentiel dans une certaine team mais c'est toujours quoi au delà ça va être compliqué quoi et du coup la dernière qui est haruka perso spécial explosion light support spécial donc voilà comme comme c'est rica qui est aussi un perso spécial donc on a trois perso striker de perso spécial alors haruka ça baisse le critical res et le crit dommage res d'un ennemi pendant 21% et ça rajoute des dégâts équivalents à 200 4 à 182% de son attaque ok un perso qui débuffe diminue le critique a le dommage res d'un ennemi de 16% tous les 30 secondes et le l'effet dure 20 secondes c'est ça ok monte la taille de 14% ça augmente le coup de regain de 10% voilà c'est en gros le tu as plus souvent tombe là le ski de coste va plus vite c'est ça intéressant mais bon ouais je suis pas fan non plus du perso on va dire moi non je sais pas je trouve ça pas très ou très très fort en vrai ça c'est pas mal en bah c'est pas mal en fait non c'est nul le critica le crit dommage et le crit res j'ai envie de recevoir des critiques je pense que déjà la proba que tu te prends des critiques dans la gueule c'est pas ou quoi déjà d'une sauf si c'est bien contre les teams qui font ça qui se basent sur les crit mais bon c'est pas une mécanique est extrêmement développée pareil un perso qui peut être sympa face à certaines teams mais bon c'est très spécifique quoi un petit peu ça le problème de la roca personne un peu trop spécifique et du coup les deux autres bas c'est les membres de la russ quad donc misaki misaki et haksuko donc elle est l'explosion spéciale je crois que les deux sont explosants spéciale remarque elle est striker attaquante back là où je crois qu'au saori elle est striker attaquante front et asuko aussi je crois on verra après de toute façon pour asuko donc misaki c'est un dps coup elle fait des dégâts dans la fda oui c'est un bazooka ce qu'elle a j'ai même pas regardé moi c'est un bazooka un des rares perso avant un bazooka je crois qu'ils sont deux alors on va voir si c'est ça ils sont deux il ya hibiki et non non tu as un beau bichu du coup fait des gars égal à 7% de son attaque dans cette zone toutes les quatre secondes last il faut attend quand il faut attendre à oui c'est pas mal contre un boss c'est pas mal après ça fait pas beaucoup de dégâts certes mais bon vu que c'est un truc qui qui persiste sur le long terme ça peut être pas mal après c'est toutes les quatre secondes donc avoir ça peut être pas mal sur un face à un boss elle augmente son attaque de 19% tous les 50 secondes et ça dure 40 secondes c'est ça ok pourquoi pas son passif elle demande l'attaque de 14% et son yes qui est son soft skill elle fait 1,2 2,2 3,3 4,4 5,4 en dégâts additionnels pour les ennemis qui qui ont un statut dépendant de leur nombre d'aliments j'ai rien compris non c'est le d'autres être à fonction d'une opte et puis c'est fait tk ok le booster est occasionnel ça je pense puis le dégâts additionnels bon 1,1 c'est pas beaucoup quoi bon c'est un perso qu'elle a pas mal face à des boss parce que bah c'est son yes qui l'ont attention n'est ce qu'il ya combien à 5 ouais ouais non c'est un perso qui est fort sur un boss et tout sur les total assaut tout ça en assaut ça peut être pas mal mais sinon ouais dans une carte d'avis que t'avances ce qu'on t'avance tout le jour sont les filles c'est pas grand chose quoi donc force sur les boss mais en pbe bah dans le mode tactical voilà ça peut être intéressant aussi vu qu'elle est back c'est ça donc ouais elle peut bombarder l'ennemi et si la team est mal préparée elle peut faire très mal en plus son armure elle est spécial donc bon bon c'est un perso qui a du potentiel mais bon dans certains modes quoi et du coup à suko qui est une tank tank front c'est un des meilleurs tanks en vrai avec en fait le rouge est vraiment spécialisé dans les tanks quand on y réfléchit entre yuka elle et miyako vraiment la boute à vraiment la team des tanks quoi donc perso tank explosif spécial front striker elle se soigne de 28% de sa stade de heal pour ses alliés dans une zone ronde toutes les 5 secondes et la zone elle est assez grande pour couvrir tous les alliés en fait ah oui donc c'est un c'est un tank passif c'est un tank qui heal passivement quoi pardon plutôt c'est son lien ce qui est qui sonne et ça dure 30 secondes sachant que c'est un temps bas bonne chance pour habiter quoi est ce que ça marche aussi sur elle je suis non je crois pas non je vais sans nommer ce qu'ils saumont l'évasion des alliés dans une zone de 20% quand ld elle envoie une bonne fille musienne dans une pause dans votre position toutes les 30 secondes et ça dure 20 secondes l'évasion donc ça avait une chance de d'esquivre voilà elle a vraiment cette évasion d'ouf ah ouais donc du coup c'est un tank déjà tu as du mal à toucher de 1 et de 2 en plus de ça elle esquive ah ouais elle augmente son évasion de 14% et son soft skill elle augmente son évasion qu'elle a moins de 30% de sa vie ah ouais donc ouais donc de base tu n'arrives pas à la doucher quand elle est sur le point crevel tu l'esquivre quoi t'es cumulé les trois le normal ce qui est le possible et le sud voilà on voit 38 voilà littéralement 60% 60% d'esquivre ont littéralement tu la touche jamais en plus de ça c'est un peu sur spécial donc bon il ya très peu de perso qui la plupart des personnes sont explosifs ou pénétration donc bah elle elle est là en même temps tranquille et son yes kill est à 4 donc c'est pas un ça va encore en vrai 3 et 4 avant encore 5 c'est un peu long et après au delà bon voilà ça commence à devenir un peu plus compliqué donc voilà pour les persos le mille et 20 bon le classique on farme la vente l'émission et la commission des commissions on gagne des points et avec ses points on peut racheter dans des stylos bique et avec ses lobbies que battu l'échange du des des reports des objets pour les objets des stones bref la je sais pas ce qu'elle va en faire avec mais c'était venu littéralement là tous les au moins une fois ou deux fois ou deux fois par mois bas plutôt qu'une fois tous les des mois ou une fois tous les deux mois plus tôt en vrai non même pas une fois tous les mois en vrai c'était 20 a new iras rassaudi les non permanents en définitive ou maintenant il y en a huit des events on définit que j'ai fini celui là celui avec izoumi j'ai fini celui avec surugi j'ai fini celui avec tomo et et les autres non je les ai pas fini assis un an chéri bonhomme il m'aura frappé un truc à faire mais j'ai la flamme donc je le finir un jour celui avec eux je vais comment je vais commencer le le choix et h dans lequel le 4e à je n'ai pas commencé je vais faire l'intro c'est tout à le jeune fire drill shooting drill donc c'est des boîtes il faut faire des dégâts et c'est bon et ça passe du coup ce sera des persos heavy qu'il faudra utiliser classique cela il est vraiment en commun c'est vraiment le l'event le plus facile on va dire parce que celui où il faut protéger il faut il a un robot un mannequin pour faire plus de dégâts bon peut être un peu chiant le robot il peut être un peu chiant celui-là bon c'est purement dps quoi c'est donné bon perso dps bas ça roule tout seul quoi donc à des robots faut faire des dégâts et une fois qu'on a fait assez de dégâts on passe à un autre robot et ainsi de suite sachant qu'ils sont quoi ils sont 3 donc on gagne des jeunes fire drill coin il n'y a pas de 27 jeunes fire drill pour ce pour ce mode là et avec vous pouvez acheter soit des persos soit des items sachant que ça se forme assez vite c'est pierre c'est ces pièces là le grand d'assaut donc c'est les je crois qu'ils sont frères ou sœurs j'en sais rien donc cool shiro et kuro des souris eux ils font quoi déjà parce que je me revenus ils sont ironiennes assez souvent c'est beau c'est là mais je sais plus ce qu'ils font alors que c'est que je sais plus dans un verre aussi le lotant que je suis j'ai choqué qu'autre ils sont vraiment pas durs mais me souvient qu'ils sont pas durs en ces deux là vraiment pas compliqué c'est tout ce que je c'est il faudra utiliser des persos piercing non c'est alors mieux qu'ils aient piercing à mais non mais c'est grand d'assaut donc c'est tous les modes de difficultés oui c'est les trois couleurs ouais c'est les trois couleurs je comprends toujours grand assaut et total assaut que leur élément à tête plus grosse typique si tu étais en question en tourment bon lui je suis bête le total assaut vient de se finir c'est avec celui avec wakamo là bon bref classique selon mon difficulté on gagne des grandes assauts cogne si c'est à partir de l'accord on gagne des des avancées de grands assauts et au maximum c'est 60 160 et 60 et en fait vous pouvez acheter des persos et selon votre classement vous gagnez quand il arrive un ticket de recrutement pour pour dix persos et des trophées ou et des pièces globalement ça ça change pas c'est toujours les mêmes récompenses pour ça puis voilà selon les plans vous gagnez des récompenses plus ou moins utiles bon les campagnes classique campagne de commission gagnez deux fois plus de commissions quand vous en faites à ce moment là double drop reward vous gagnez deux fois plus de récompenses dans les missions normales et pareil pour les missions difficiles vous gagnez deux fois plus de récompenses donc incluant aussi les élèves à farmer ce qui peut être sympa si on farm les persos via les missions voilà pour le tâche note qui est un poche note de retour globalement il n'y a pas de nouveau truc on sent que les 20 du camp c'était le nouveau à la grotte du mois et là on fait un retour le prochain event bas il continue je crois les trucs du nouvel an avec je pense je crois que c'est même le perso que tu veux qu'il va bientôt arriver après le soir je crois qu'ils continuent sur guéanna et ah oui j'ai oublié de dire 480 pyroxème pour les pourquoi fêter la fin de la maintenance quoi voir plus si le jeu de merde c'est jamais mais on espère pas bon je l'ai déjà dit que je vais aller invoquer sur ce focus ça va essayer d'avoir mutsuki et en vrai ça me botte pas d'essayer d'avoir les autres mutsuki si je l'évite non je sais pas en vrai non peut-être pas j'essayais si j'ai mutsuki vite est ce que j'essaie d'avoir à roue en vrai non parce que je vais essayer d'avoir à tsuko et misaki pour compléter la rue squad parce que j'ai déjà saori et yori ma bonne sur tous les personnes il manque que 3 il me manque les deux qui sont uniques et 303 je suis à t'as pas mutsuki et à roue non je sais que tu as que j'ai cours je l'ai trois c'est le cas tu l'avais dit tu l'avais à cadeau que tu l'as lui a pas très longtemps plus l'argument du perso en vrai je pense que dans une team qui est vraiment basé sur les critiques il faut deux conditions faut des personnes mythiques et des personnes qui jouent sur les crit bon parce que faire une team c'est compliqué pour profiter de son plat potentiel mais bon s'il y a une team qui permet de déplacer son potentiel en vrai ça peut être pas mal donc voilà le prochain pass note et bah ça sera dans deux semaines classique et on va prendre les habits tous et tous les deux semaines donc on verra ça quand il arrivera